Foi, motivation, surpassement, fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Ce que nous sommes en train de parler ces derniers jours concerne l'importance du vœu. Qu'est-ce qui représente le vœu dans la vie d'un enfant de Dieu ? Qu'est-ce qui typifie, quelle est la représentation, quelle est l'importance d'un vœu ? Comme on l'a dit déjà depuis semaine dernière, que souvent les personnes, elles connectent le mot vœu à l'accomplissement d'une offrande. Ah non, parce que je vais à l'église, j'ai mes vœux à faire, j'ai un vœu envers Dieu. Mais le sens biblique d'un vœu, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous assumez. C'est ce que vous assumez, le diable de nos jours, qu'est-ce qu'il essaie de semer au sein de l'église ? Il essaie de dévaloriser ce que moi et vous, nous avons de plus important. Et que d'ailleurs, à l'image de Dieu lui-même, rien témoigne Dieu, si ce n'est que sa quoi ? Sa parole. Si Dieu lui-même, le créateur, créateur de toutes choses, des plus grandes merveilles au monde, Dieu lui-même, il ne regarde pas ça, il nous a laissé seulement sa quoi ? Sa parole. Nous, qu'est-ce que nous avons de plus important, nous, que notre parole ? Rien. La personne peut avoir un grand héritage, beaucoup d'argent, elle peut être d'une beauté énorme, elle peut avoir toutes les conditions, mais si elle n'est pas une personne de parole, comprenez ? De parole. Elle n'a aucune valeur. Et c'est tellement fort que ce que je vous dis vient de Dieu, mais même dans le monde, même dans le monde de la Dior, le monde du trafic, le monde des choses contraires à la volonté de Dieu, dans le monde des trafiquants, des voleurs, des assassins, de ceci, de cela, même dans leur monde, si quelqu'un manque à leur parole, il a un contrat sur sa tête. Vous savez, parmi les trafiquants, parmi les magouillers, parmi les... Si quelqu'un manque à sa parole, il sait qu'il va mourir. Parce que nous, nous, nous n'avons absolument plus rien d'important que la parole que Dieu nous a donnée. Vous voyez qu'un animal ne parle pas. Mais l'homme, il parle. Parce que seulement l'homme est dans la condition de témoigner la quoi ? La parole. Jésus a dit, messieurs, la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tout ce que Jésus a dit est en train d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Tout, tout ce que Jésus a dit, tous les signes, le seul signe, le seul signe que Jésus a parlé et qui n'est pas encore arrivé, concerne le jour que lui-même, il a délégué seulement au Père, le jour qu'il reviendrait. Tous les autres signes, l'amour se refroidirait, frère contre frère, sœur contre sœur, mère contre fille, fille contre mère, les propres traîtres de la maison, les propres traîtres de la personne seraient de la propre famille, de la maison, tout cela est écrit dans la Bible. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit, ni même une virgule a manqué, a failli. Vous voyez que ce qui nous fait différent de Dieu, c'est le niveau de la parole. Ou vous pensez que nous tous ici, quand le pasteur est en train de dire, cherchez le Saint-Esprit, vous pensez que tout le monde cherche le Saint-Esprit de la même façon ? Quand nous disons comme ça, aimez le Seigneur, dites-lui que vous l'aimez, vous pensez que tout le monde dit au Seigneur, Seigneur, je t'aime, sans toi je ne suis rien, je suis perdu, je préfère mourir que de vivre sans toi. Vous pensez que tout le monde dit ça ? Bien sûr que non. Il y a des personnes que leur parole a déjà été beaucoup plus utilisée pour le mal que pour le bien. Et vous devez considérer ça. Anne, elle a utilisé la parole. Anne, elle a su utiliser la parole. Et la femme qui était stérile, elle a accouché ou elle n'a pas accouché. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu lui a donné un corps. Dans la totalité, elle a eu six enfants. Je ne sais pas si la Bible parle. Elle, dans sa prière, elle témoigne que heureuse est la femme à qui l'Éternel lui a donné sept enfants. Mais la Bible dit qu'elle a eu, par les enfants, les garçons et les filles, six enfants. Celle qui était stérile, celle qui était vue aux yeux des hommes comme quelqu'un que Dieu lui-même, il avait puni, châtié. Parce que c'était la plus grande honte à l'époque pour la femme, ne pas pouvoir accoucher à un homme, c'est vrai, son descendance. Et Dieu l'a honorée. Pourquoi ? Parce qu'elle a su utiliser la croix, la parole. Une personne sans parole, il dit. Oh, c'est horrible. Sous-titrage ST' 501